Générique Bonjour, je suis Guy Oulier, l'ostopathe, ancien kiné et praticien de santé durable et auteur de plusieurs livres santé destinés à l'information du grand public dont l'ostéopathie, demain pour vous guérir, un des premiers ouvrages de vulnérabilisation francophone sur le sujet dont sont extraits les quelques illustrations de cette vidéo. L'ostopathe est désormais une discipline connue de tous, pratiquée et légalisée dans un nombre croissant de pays dans le monde, mais encore souvent mal comprise et sous-employée ou employée en dernier recours alors qu'il s'agit d'une discipline à employer le plus précocement possible. Lorsque j'ai entrepris mes études d'ostopathe il y a 40 ans déjà, il fallait aller en Grande-Bretagne pour apprendre cette discipline venue des Etats-Unis, créée à la fin du siècle par Andrew Taylor Steele. Les premières écoles qui s'ouvrent en France en 1975 sont exclusivement ouvertes à des kinésithérapeutes de profession qui, comme moi, cherchaient à approfondir leurs connaissances et à améliorer leur efficacité thérapeutique pour le bénéfice de leurs patients. Une étude chiffrée sur le rôle socio-économique des ostéopathes en France, réalisée en 1991 sur plus de 1000 patients, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, a permis d'évaluer sur un échantillon de 1000 dossiers l'intérêt économique de l'ostéopathie comparativement au traitement allopathique classique. L'économie moyenne réalisée était considérable et cet argument a pesé dans la balance tant au niveau de la Commission Santé du Parlement européen que des responsables nationaux de la santé français. Ce rapport mettait en évidence l'efficience des soins d'ostéopathie dispensés par des praticiens bien formés et ceci dans un grand nombre de pathologies à composantes mécaniques telles que la lombalgie chronique, l'asiatique, les névralgies diverses, les maux de tête, les douleurs viscérales chroniques, etc. A l'époque, la pratique de l'ostéopathie était considérée à tort comme un exercice élu à la médecine. De nombreux procès furent intentés par des groupes d'intérêt mais gagnés par les ostéopathes qui n'étaient pas diplômés et ceci fit progressivement en jurisprudence pour aboutir à sa reconnaissance par la Commission Santé du Parlement européen en 1997 puis en France par l'Ordre de 2002 et ses décrets d'application. Aujourd'hui, l'ostéopathie, après 40 ans de recherche, d'efforts, de combats juridiques est officiellement reconnue, encadrée et organisée sur les bases d'un niveau d'études et de pratiques conformes aux préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé garantissant à la fois le sérieux des études et de la pratique. Les ostéopathes praticiens de santé durable allient une formation longue et complète à une vision globale de la santé œuvrant en synergie avec les autres professions de la santé notamment grâce à l'apport de la posturologie cette vision à la fois globale et précise qui étudie et soigne les troubles de la posture aussi variés que pénibles et se retournent plus souvent ignorés des acteurs de la santé. Quels sont ces troubles qui, dans la plupart des cas, sont insolubles par les moyens classiques ? Ils sont regroupés sous un terme général de déficience posturale et ont été répertoriés dès 1979 par le Dr Dacounia de la Faculté de médecine de Lisbonne dans le service de rétapsation fonctionnelle. Si vous voulez en savoir plus, je vous partage un mini guide en format PDF imprimable sur les causes et traitements de l'hombalgie de la santé chronique. Vous pouvez y accéder en cliquant simplement sur le lien qui s'affiche ci-dessus ou ci-dessous et je vous demande aussi de vous inscrire sur ma mailing list et ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi visionner des vidéos exclusives et consulter mon programme de santé durable pour vaincre le mal de ton. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto santé durable.